j'espère que vous allez bien je sais que vous allez me faire là parce que bah j'ai dit que j'allais sortir une vidéo il ya je sais pas combien de temps que je n'ai pas fait mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est pas par rapport à ce que vous pensez c'est pas que j'ai eu la flemme ou quoi que ce soit mais j'ai eu quelques problèmes techniques avec mon téléphone parce que faut savoir que je filme et je monte avec mon téléphone donc j'ai eu quelques problèmes au niveau de l'espace de stockage qui m'empêchait de pouvoir monter mes vidéos sera une vie j'avais filmé deux vidéos que je n'ai absolument pas pu monter qui sont partis à l'eau et que je n'arrive pas non plus à transférer sur mon ordinateur donc voilà le souci dans lequel j'étais mais actuellement je suis à londres chez ma soeur et mon beau-frère a par grande chance une caméra du coup je suis en train d'utiliser cette caméra là pour filmer et je suis en train d'aussi de penser à investir dans une caméra afin de pouvoir proposer un contenu déjà de meilleure qualité et qui me prendra moins la tête au niveau du montage donc aujourd'hui je vous fais la vidéo tant attendu je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que cette vidéo avait besoin d'être sortie et enfin tous les gens qui ont oeuvré contre la sortie de cette vidéo vous avez échoué parce qu'elle va sortir donc voilà aujourd'hui le sujet de ma vidéo c'est pourquoi j'ai quitté l'église dans laquelle j'étais et vu les récents événements je vais dire le nom de cette église là afin que les gens puissent savoir directement et que voilà parce que ça sert à rien de faire une vidéo de prévention si au final je ne dis pas le nom de l'église donc c'est l'église ACER je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté cette église pourquoi aujourd'hui je ne conseillerais pas aux gens d'intégrer cette église même si on pourrait croire que les choses ont changé depuis mais non pas du tout donc voilà bien sûr c'est à titre informatif c'est à titre de prévention si vous êtes bien dans votre église tant mieux si vous aimez votre église tant mieux moi je suis pas là pour vous dire à vous qui sont déjà là bas de quitter l'église ou pas je suis plutôt là pour conseiller aux gens de ne pas y aller afin de mieux pouvoir vous situer dans l'histoire et de ne pas vous balancer des faits comme ça sans pouvoir vous expliquer pourquoi je l'ai quitté je vais vous donner quelques éléments de contexte donc comment j'ai intégré cette église là et ma position dans cette église afin que vous puissiez comprendre la suite donc tout ça s'est passé en 2019 je me l'ai emménagé à paris comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos je suis étudiante à paris j'habite seule dans un logement étudiant donc voilà je connais pas grand monde à paris voilà c'est ça c'est ma vie à moi jusque maintenant c'est pareil quand je suis arrivée j'avais un ami qui était déjà dans cette église et il faisait que de m'inviter à cgr terme sur lequel je reviendrai plus tard et au final bah j'ai fini par accepter une de ses invitations c'était pas une invitation à gr cette fois c'était une invitation à un événement de jeunes c'était la jeunesse je crois de l'église qui est qui avait organisé un événement donc j'ai bien voulu venir à celui là et de là j'ai pu rencontrer un des protagonistes de l'histoire qui s'appelle réuni et dont je tairais les lents de famille des personnes comme ça on sait jamais ce qui peut arriver avec cette vidéo mais voilà pour être sûr qu'il ya rien qui se passe donc voilà j'ai rencontré l'un des protagonistes qui s'appelle réuni pour ceux qui savent vous savez de qui je parle ce protagoniste là était responsable de réseau donc j'ai été intégrée à son réseau par le biais de mon autre ami brian qui était mon responsable de gr à ce moment là donc là j'avais pas encore totalement intégré l'église mais on avait déjà mon numéro on m'avait intégré un groupe whatsapp donc tout était vraiment mis en place pour que je reste dans cette église après ça j'ai insisté à un gr du gr de brian donc ça s'est bien passé et par la suite je crois que j'ai fait culte et ensuite un méga gr ou l'inverse je sais plus en tout cas j'ai fini par intégrer l'église par le biais de cet événement là donc mon intégration à l'église elle a été très rapide je suis très 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 vite monté en grade donc j'ai fini par moi même être responsable de gr parce que bah comme on peut dire j'avais soif de dieu et voilà j'étais zélé comme on peut dire voilà voilà à peu près quelques éléments de contexte afin que vous puissiez comprendre comment ça s'est passé comment je me suis retrouvé là bas et voilà donc là maintenant je vais vous expliquer le système de fonctionnement de cette église afin que vous puissiez comprendre d'autres éléments qui viendront par la suite et que vous puissiez voir certains problèmes qui vont avec ce fonctionnement là donc cette église elle a un système qu'ils appellent g12 en haut tout en haut c'est un système pyramidal donc je vais on va parler en haut et bas tout en haut il y a l'apôtre à la patrie ensuite il y a ses 12 c'est des personnes qui choisissent afin de pouvoir diriger des réseaux donc vous êtes dans une église il ya plusieurs réseaux il ya douze réseaux et ces douze là ces douze réseaux là appartiennent aux douze de l'apôtre ces douze en question en douze groupes également chacun d'entre eux ça veut dire que tous les douze enfin moi prenant mon cas rémy était mon douze à moi mon responsable à moi et lui il avait douze responsable de gère ainsi que tous les autres douze de l'apôtre voilà donc tu as l'apôtre les douze et leurs douze c'est peut-être un petit point pour tous les douze qu'il ya après et ces douze là aussi le but c'est en fait de faire que des douze 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 à chaque fois donc de développer vraiment le système douze 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 dans l'église ça fait beaucoup de douze je sais mais pour que vous puissiez comprendre un peu donc je récapitule l'apôtre c'est douze dont mon responsable à moi rémy et leurs douze dont moi et mon ami brian mais voilà on était douze de rémy j'espère que c'est clair si jamais vous avez des questions posez les moi et puis voilà on va aller on va les écrire ensemble donc voilà faut savoir que je suis montée douze très vite comme voilà j'étais zélé j'étais à fond je voulais vraiment donner ma vie à dieu donc si ma vie ça pouvait devenir l'église ça allait être le cas voilà j'allais pas me gêner donc voilà j'étais vraiment très consacré à ma marche avec dieu et je tenais vraiment à faire les choses bien comme on peut dire ça comme ça avec dieu sauf que en étant douze déjà il y avait certains problèmes même telle personne qui n'était pas responsable qu'on appelait les brebis pouvait vivre mais en étant responsable c'était deep vraiment c'était très profond pour épargner les détails pour éviter que la vidéo soit trop longue pour savoir qu'au début tout se passait très très bien je n'avais pas forcément de soucis j'étais dans ma marche avec dieu j'étais contente d'être responsable j'étais contente d'avoir évolué si rapidement dans le système de l'église sauf qu'en étant responsable c'est là que tu commences à voir des vraies choses les coulisses les choses que toi même tu subis et que tu dois subir en tant que responsable et qui sont très 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 problématique et à partir d'un certain moment j'ai compris que ça le faisait pas c'est c'était très très bizarre et que ça le faisait pas ça a pris du temps j'ai quand même pris peut-être cinq mois à quitter parce que j'avais l'envie de quitter un certain moment mais j'ai réellement quitté peut-être que cinq mois après ça a pris du temps mais je suis contente que ça ait pris le temps qu'il fallait que je puisse me rendre compte de certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien du tout donc on en vient maintenant à là où tout a basculé. Le premier malaise que j'ai commencé à ressentir c'est quand j'ai dû partir à Londres voir ma famille donc faut savoir que moi je fais souvent des allers-retours à Londres comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos j'habitais là bas ma famille habite ici souvent je fais des allers-retours pour voir ma famille et quand j'avais annoncé mon départ j'étais devenue juda la go on me regardait comme si j'avais annoncé que je sais pas moi j'allais brûler l'église c'était n'importe quoi ça je l'ai ressenti quand on a eu une réunion entre tous les enfin on avait des réunions régulaires toutes les semaines qui s'appellent des g12 c'est des réunions qui concernaient que les douze de l'énie enfin du douze de l'apôtre du coup parce que tous les douze avaient des g12 sans compter les réunions de GR qu'on avait nous les responsables de GR avec nos brebis qu'on suivait donc pendant l'une de ces réunions là je me suis sentie comme juda vraiment je me suis sentie comme la pire énie de l'église et c'est là que j'ai commencé à ressentir un petit malaise donc bien sûr je suis allé à londres donc je vais pas me gêner je suis allé à londres et quand je suis revenu on dirait que déjà je suis partie peut-être deux semaines donc quand je suis revenu on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un et c'est pas des blagues vraiment donc ouais on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un et ça j'ai ressenti quoi parce que le jour où je revenais de londres on avait un culte et ce jour là je n'avais pas manger de la journée donc le soir moi ce que je veux c'est manger sortir on pouvait pas parce que les cultes fallait rester toute la journée déjà de 1 en tant que responsable tu devais faire il y avait deux cultes il y avait un culte le matin et un culte après midi fallait faire les deux après deux cultes j'ai envie de manger et j'ai envie de dormir tu peux pas me demander encore de rester pour pouvoir faire la gestion de tes réseaux sociaux parce que c'est ce que monsieur le responsable m'avait demandé et ce jour là c'était comme si j'avais j'avais trahi la terre vraiment vraiment donc de là j'ai commencé à remarquer quelques petits soucis qui ont fait que bah non que ça me saoulait quoi parce que je suis allée manger avec mes amis et on a refait un g12 ce jour là j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement on dirait que j'avais trahi la terre voilà donc à ce g12 il m'avait très carrément fait comprendre que mon comportement était inadmissible parce que j'avais préféré aller manger plutôt que de faire une réunion pour faire la gestion de ses réseaux sociaux il m'avait fait comprendre que mon comportement était inadmissible pour ça il m'avait dit de couper les ponts avec une de mes amis qui étaient dans cette église là qui n'avait pas les mêmes convictions et qui ne voulaient pas se soumettre à leur loi il m'a dit de couper les ponts avec elle mais bref c'est un g12 qui était vraiment chiant quoi vraiment sans exagérer et moi ce jour là j'ai appelé ma pote je lui ai dit que ma belle on m'a dit que je dois arrêter de te parler etc et c'est là qu'on a commencé à réaliser qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes dans cette église là parce que tu peux pas demander à quelqu'un de rompre des liens d'amitié sous prétexte que l'autre personne se soumet pas à toi ou que moi je m'éloigne de toi en tant que responsable c'est super grave de faire ça mais bon c'était leur fonctionnement donc après ça il y a eu plein de petits trucs comme ça un jour j'étais super 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 malade et je lui dis que je pouvais pas venir au responsable je dis je ne peux pas je suis cas où je peux pas oh non une douze ne peut pas rater le culte tu dois tout faire pour venir et ça ça je vous le dis gentiment c'était pas gentil c'était que tu sois malade ou pas ma statue bien il n'y a pas de que tu sois malade ou pas tu dois être là et moi comme une imbécile j'ai quand même pris le métro etc résultat je me suis retrouvé à venir dans les poubelles du métro et même quand monsieur je lui fais signaler que je ne viendrai pas parce que j'ai vomi dans les poubelles du métro silence radio et c'est moi la fautive de ne pas être venu et ça c'est c'est la folie toi normalement constitué la personne te dit écoute et tout je pourrais pas venir au culte j'ai vomi dans le métro tu dis bah ok pas de souci vous rentrez chez toi repose toi mais là tu me dis je sais plus ce qu'il m'avait dit mais en gros il m'avait fait comprendre que non tu aurais dû être là bref et ainsi de suite c'était des petits des petites piques par ci des petites piques en mode je suis déloyale parce que eux là bas c'était la loyauté aveugle envers tout et n'importe quoi donc voilà c'était les petits tu es un peu déloyale etc bref plein de petits trucs comme ça et puis enfin est arrivé le moment du confinement où là tout s'est passé toutes les choses se sont passées et là j'ai compris que je pouvais pas rester là donc pendant le confinement les églises avaient toutes fermées donc on avait besoin de trouver des solutions pour pouvoir continuer nos réunions de gr nos g12 nos méga gr etc méga gr c'était les grands gr avec tout le monde tout le réseau et des gens qu'on invitait donc on a cherché des solutions pour pouvoir continuer ces choses là sans pouvoir se voir et moi je suis rentré chez mes parents donc mes parents qui habitent dans le centre famille nombreuse voilà on passe de seul chez soi à famille nombreuse vous voyez un peu la grande différence dans le fait que j'étais pas toute seule j'avais des choses des obligations un peu plus relou parfois etc donc voilà ça c'était le contexte de ce confinement là bien évidemment des solutions ont été trouvées on a pu faire toutes ces choses là en zoom mais ça devenait trop ça devenait vraiment 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 trop ça veut dire que toi tous les quatre matins tu as une réunion et des réunions qui durent pas une heure des réunions qui toujours pas deux heures parfois c'est des réunions de 3 à 4 heures toi tu as une famille tu dois moi je suis grande soeur chez moi donc quand j'étais là bas je devais et faire à manger et parfois la table et la vaisselle et tout tralala comment faire tout ça quand tu es en réunion h24 en zoom et en plus c'est des réunions tu dois activer la caméra tu dois parler tu dois prier tu dois comment comment pour dire donc de là moi j'ai commencé à me dire que je peux pas je peux pas c'est trop même ma mère et mes parents ils commencent à me dire mais tous les jours des réunions tous les jours tous les jours on vous laisse pas etc et quand je suis signal au fait que tu peux pas être là c'est la fin du monde c'est c'est des bizarres td loyal t non 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 ça devenait beaucoup beaucoup trop pour moi donc à ce moment là j'ai décidé de tout couper j'ai d'abord quitté les 12 ensuite j'ai quitté l'église donc j'ai quitté les 12 en lui disant que c'était trop de responsabilité pour moi et que je ne pouvais pas surtout en pleine période de confinement c'était beaucoup beaucoup trop et ensuite j'ai quitté l'église parce que en vrai le problème de fond c'était l'église qui ne convenait pas du tout en lisant la bible en faisant plus de recherche je me suis rendu compte que ce système là ne me convient absolument pas c'est un système bizarre et je dois le quitter voilà donc voilà à peu près mon histoire là-bas personnellement j'ai pas vraiment été blessé dans tout ça à part quand il m'a dit de couper tout contact avec ma copine mais le problème est que dans toute cette période là je voyais des choses qui ne me concernaient pas forcément directement mais qui étaient quand même bizarre trop bizarre et voilà ce dont je vais parler dans cette prochaine partie pourquoi cette église est bizarre selon moi donc comme je vous ai dit moi j'ai pas eu de grands soucis mais j'ai remarqué d'autres choses qui se passaient dans l'église et qui ne me convenait pas du tout déjà on va axer parce que ça c'est un problème je suis désolé mais un tas un tas un tas d'offrandes des offrandes tout le temps et des offrandes qui ne sont pas minimes c'est pas des offrandes de 20 euros de 50 euros des offrandes à cinq six chiffres vous vous rendez compte et tout ça pour une personne ou deux mais des hommes de dieu comme on dit là lors les hommes de dieu de l'église donc il y avait une incitation profonde à faire l'offrande l'offrande était placée à un niveau franchement je saurais même pas le qualifier si tu ne faisais pas d'offrandes tu étais moins bien vu très très moins c'est bizarre ce que je vais dire mais beaucoup moins bien vu que ce qui en faisait voilà si tu ne faisais pas d'offrandes c'était beaucoup moins bien vu que si tu en faisais surtout en tant que douze savoir que des offrandes fallait en faire je remercie j'en ai pas fait il peut me traiter de ras ça se trouve ils m'ont traité de ras je sais même pas mais j'en ai jamais fait de grosses offrandes comme ça parce que non non j'ai une famille en fait non puis moi même j'habite seule et j'ai des choses à gérer je taffe pas je suis étudiante bah non non je vais pas m'amuser à jeter mon argent dans ce genre de choses mais voilà ça allait du de la plus petite offrande à la plus grosse mais l'offrande avait vraiment une très 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 grande place dans la vie de cette église là faut savoir que des jeunes se retrouvaient à donner et des sommes et et des choses matérielles à des personnes comme bah réunis ou l'apôtre etc alors que ces personnes là n'avaient pas forcément de quoi leur donner beaucoup étaient des offrandes que moi je pourrais qualifier de sacrificielles parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire ces offrandes là et vraiment et c'était trop c'était beaucoup trop c'était bête limite de faire autant d'offrandes à des personnes comme ça même si on les appelle les hommes de dieu c'était super bête est ce que je trouve malsain là dedans c'est que ces hommes de dieu là prennent les offrandes donc par exemple quelqu'un va te faire une offrande tu sais très bien que la personne n'a pas autant pour te faire l'offrande mais tu l'acceptes je trouve ça super malsain personnellement après les autres gens pourront penser ce qu'ils veulent mais moi je trouve ça super super malsain dites vous tellement l'offrande à une grande place un jour il ya la femme de l'apôtre qui avait fait une prédication où elle disait mot pour mot quand vous laissez l'enfant aller faire l'offrande arrêtez de lui donner des petites pièces etc faut apprendre à lui donner les billets de vin etc pour qu'en fait il apprenne à faire de grosses offrandes mais ça va pas et le pire c'est que personne dans l'église se rend compte du problème que pose ce genre de paroles personne se dit c'est un peu bizarre ça pourquoi je donnerais des billets de vin à mon enfant pour aller mettre dans l'urne pourquoi donc voilà premier problème que j'ai rencontré l'offrande deuxième problème le culte de la personnalité et des personnalités de du moins ce qui me concerne je sais pas ce qui se passait dans les autres réseaux mais moi j'ai vu dans mon réseau à moi et dans l'église en général le culte de la personnalité de rémy et de l'apôtre comment vous pouvez adulé autant quelqu'un faut savoir que les gens de la cer aujourd'hui je crois vu qu'il ya eu plusieurs space récemment là concernant la cer il ya plein de gens qui ont enlevé dans leur but ils avaient écrit son offre rémy et c'est pourquoi pourquoi et ça passe pas seulement par ça un pas seulement par son off c'est aussi tout un tas de choses à respecter lui je crois c'est un 98 98 un truc comme ça je sais plus mais tu n'as pas le droit de l'appeler par son prénom je dois l'appeler respo ou dad ou mon père ou peu importe mais tu n'as pas le droit de l'appeler par son prénom et ainsi de suite tout un tas de façons gros de s'adresser à lui de se comporter face à lui mais ça frôle ça frôle d'idolâtrie vraiment ça frôle un tout petit peu après bon j'ai personne pour juger mais ça frôle moi je trouvais qu'il y avait vraiment un culte de la personnalité incroyable pour lier ça et l'argent et le fait qu'ils aimaient trop l'argent là bas les hommes de dieu un jour c'était l'anniversaire de l'apôtre je vais mettre le screen si je le retrouve ici si je retrouve pas je suis désolée mais en gros c'était son anniversaire ils ont envoyé une liste il y avait écrit argent 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 des maudits argent avec des parfums etc en plus des parfums ils puent et bref tu vois ça tu dis tout ça pour lui tout ça pour lui lui c'est lui c'est qui même vos darons vous leur faites pas des cadeaux comme ça mais à lui on va lui faire oui wesh arrêtez arrêtez et puis ça me fait trop mal aussi de voir mes frères et soeurs noirs là de se comporter comme des esclaves limite devant devant un blanc comme ça enfin désolé c'est pas c'est pas un problème de race hein mais c'est trop bizarre c'est la même façon dont à chaque fois vous parlez de cospierle etc lui il est pareil ça veut dire que c'est trop bizarre c'est vraiment trop 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 malsain et bizarre donc voilà le deuxième problème que j'ai constaté dans cette église là ensuite le manque ou même pas le manque l'absence de liberté d'expression on n'a pas le droit de s'exprimer un avis est opposé à l'église ou au responsable à sa façon de penser etc au système de pensée de l'église en général tu es un maudit mais un maudit t'as peur tu es un maudit et ça je trouve ça effroyable désolé hein désolé du terme mais c'est effroyable parce que comment ça se fait on est dans une église toi ton interprétation c'est la mienne tout ce que tu penses je dois penser aussi tout ce que tu fais je dois faire comme toi tout ce que tu es je dois être aussi c'est 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 pas possible c'est pas possible ça veut dire que moi par exemple en étant douze je me suis rendu compte que bah si il posait une question ou s'il avait un avis et que tu disais pas oui amen oui non non et que tu étais pas d'accord avec lui ça posait problème donc c'était que des oui amen un oui au rebouchata pour par contre je parlais ça aussi tu parlais en langue la façon bref si tu étais pas d'accord avec lui tu étais chelou et c'était trop il y a certaines choses que je peux pas dire sur youtube je crois mais c'était trop il n'y a pas à être comme ça avec les gens tu peux pas courir laisser des potes comme ça aux gens tu peux pas faire ça un jour même ils ont une émission comme ça que rémi a fait je sais plus touch je sais plus comment ça s'appelle mais une émission comme ça sur leur chaîne là et j'ai vu je suis tombé tout sur un épisode puisque j'étais abonné à leur chaîne sur youtube et j'ai regardé cet épisode là tu vois en fait que tout ce que le gars dit c'est censé être une émission de débat ils sont plusieurs sur un plateau ils doivent débattre et tu te rends compte que ce que le gars dit il n'y a pas voyez dans un débat il est censé avoir plusieurs avis opposés des questions etc il y en a pas là c'est oui amen oui je pense aussi oui ceci oui cela oui cela c'est pas c'est pas une émission pour débattre c'est pas une émission où tu as certains avis différences et l'émission un groupe s'est rassemblé pour suivre le gourou qui a des idées on est juste là pour dire oui 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 voilà ça j'ai dit non ça j'ai dit c'est c'est pas normal en fait au bout d'un moment vous pouvez pas être dans une église où tu n'as pas le droit de t'exprimer où tu n'as pas le droit de montrer ta personnalité où tu as pas le droit de t'affirmer où tu as pas le droit je sais si c'est pas normal pour moi c'est pas normal après chacun encore une fois sa façon de penser peut-être pour eux c'est normal mais pour moi c'est une chose que je dois dénoncer dans cette église là il ya tellement de choses à dire je sais pas si j'aurai le temps de tout dire mais je vais essayer de raccourcir ces choses là parce que vraiment il ya trop de choses à dire vraiment voilà pour le manque de liberté d'expression ensuite je pourrais dire qu'il ya aussi l'enfermement social dans le sens où tu n'as le droit de ne rien faire qui ne concerne pas l'église les amis tu en as beaucoup moins qui sont en dehors de l'église l'activité la famille beaucoup moins qui ne concerne pas l'église et ça c'est considéré comme normal ta vie ça devient l'église ta vie tes amis tu as ton ton travail limite ça devient l'église et ça j'en ai subi les frais parce que par exemple j'étais en licence et en fait tout le travail que je donnais dans l'église je pouvais pas me concentrer dans ma licence et ça ça leur est égal ça ça leur est égal vraiment ils s'en foutent et je trouve ça super dommage parce qu'il ya plein de gens aujourd'hui qui s'enferment là dedans et qui développe pas de relations extérieures du coup quand ils quittent il y en a pas qu'ils finissent en dépression etc ou qui finissent par repartir dans l'endroit où ils ont eu mal parce qu'ils ont que ça et ça je trouve ça vraiment super toxique et malsain c'est pas possible moi je comprends pas comment une église vous n'avez même pas le droit d'aller dans d'autres églises vous n'avez pas le droit vraiment il disait que en gros les gens qui vont aller manger le pain ailleurs ou entre comme ça c'est pas bon genre non vous n'avez pas le droit et ça je trouve ça illogique genre j'ai pas le droit d'aller visiter une autre église parce que quoi votre église c'est la meilleure donc voilà ça c'était un problème aussi et c'est un problème encore aujourd'hui que je vois ça se voit que vous vivez vous mourrez pour l'église ceux qui y sont on voit on le voit très très clairement mais mais non même si vous êtes chrétien c'est pas le but de la vie d'un chrétien et ça vous devez vous rendre compte vous devez vous en rendre compte en lisant votre bible la vie d'un chrétien n'est pas basé sur la vie de l'église du temple de l'église c'est pas ça la vie d'un chrétien c'est pas ça du tout mais après bon chacun son avis encore une fois on va parler maintenant du parler en langue du mensonge qui se trouve dans cette église là donc moi j'ai reçu mon baptême soi-disant du saint-esprit de parler en langue je vais vous expliquer comment ça s'est passé et si vous remarquez bien si vous avez déjà assisté à leur zoom tout le monde parle en langue presque mais c'est pas c'est pas pour moi après ça se trouve c'est vrai ça se trouve c'est moi qui me trompe pas si c'est moi qui me trompe pardon c'est pas grave mais c'est pas du parler en langue on sait nous savons tous nous savons tous que les bobos bobos c'est pas du parler en langue on sait on sait faut pas souder à gueule du monde donc moi mon baptême il s'est passé comment j'ai assisté aux gr de brian et on m'a je sais plus il prier pour moi il me disait ouais ce dit dit juste des mots qui sortent de ta bouche puis du n'importe quoi t'inquiète et tout c'est ça voilà voilà de parler en langue moi je t'en mode bas 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 là bas qui était des quotas les beautés cachés et en plus de ça tu te bases aussi sur ce que tu entends tu vois donc c'est pas seulement c'est pas seulement toi qui invente donc j'étais vraiment en train de me dire que waouh c'est ça parler en langue alors que franchement franchement aujourd'hui j'ai d'autres positions spirituelles mais les chrétiens c'est sérieux c'est sérieux genre c'est ça mais bref voilà ça ça aussi je trouve que c'était n'importe quoi en plus quand tu parlais pas en langue vous allez voir parfois nous on faisait nos réunions de g12 et je crois on n'avait pas le droit de prier en français fallait qu'on parle fallait qu'on prie seulement en langue et en plus on n'avait pas le droit de prier doucement parfois fallait qu'on crie on n'avait pas le droit de prier ah si fallait qu'on se lève parce que soi-disant il disait quoi un membre du réseau impact qui prie pas comme ça mais vous êtes des tarés en vrai je suis désolé j'espère que vous faut comprendre vous êtes des tarés vous êtes des tarés de fonctionner comme ça et mettre ça sur le nom de la religion vous êtes fou vous êtes fou donc voilà faites vous pas avoir comme vous voyez les réunions la rabababa c'est vous ne vous laissez pas bluffer parce que oh waouh ils parlent une langue différente c'est pas une langue différente c'est juste des syllabes qui sortent de leur bouche c'est tout là pour finir je voulais juste aussi parler de l'orgueil des hommes de dieu soi-disant qui sont là bas moi quand j'ai quitté j'ai fait comprendre à mon ancien responsable que écoute moi dieu m'a dit que ma place elle n'était pas ici et qu'il ya plein de choses qui se passent qui sont pas bien donc je quitte voilà savez ce qu'il m'a répondu il m'a dit mot pour sache que il n'y a pas que dieu qui parle les démons parlent aussi j'ai dit hé hé donc là c'est un démon qui m'a dit de quitter l'église non toi tu es fou toi tu es fou il m'a demandé je suis qui moi pour remettre en question la façon dont l'apôtre il a imaginé le système j'ai dit hé donc vous avez raison surtout vous êtes dieu quoi vous et ça je trouve ça mais c'est grave même là à l'heure à laquelle je vous parle il ya quelques jours ils étaient dans la sauce sur twitter et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire que l'apôtre a trouvé à faire c'est faire un live en disant que c'est des attaques qui tout du diable l'autre la seule chose qu'il a trouvé à faire c'est de dire qu'il ne connaissait pas moi et parce qu'on avait fait un space avec deux autres responsables dire qu'il ne connaît pas et que c'est des mensonges etc mais pourquoi pourquoi remettez-vous en question vraiment moi c'est ça que je trouve super grave vous vous remettez pas en question vous croyez vous avez raison surtout vous vous dites pas que peut-être que les gens qui vous reprochent des choses ont raison genre nous on est on est quoi on a que ça à faire peut devenir vous reprocher des trucs dire que votre exil ne marche pas bien dire qu'il ya plein de choses qui ne fonctionne pas bien non remettez vous réellement en question et ça c'est ça que je trouve super grave c'est que jamais ces hommes de dieu soi-disant ont tort jamais ils ont tort et ça je le remarquais quand j'étais à l'église la façon dont tout le monde hochit la tête pour tout toutes les bêtises qui avaient pu être dites et même à l'extérieur quand je vois que vous êtes dans la sauce et que vous réagissez d'une certaine façon en mode vous avez raison franchement humiliez vous humiliez vous humiliez vous et cherchez vraiment la face de dieu comme vous dites parce que moi pour moi vous êtes loin de cette face là et vous n'êtes pas humble du tout vous n'êtes pas humble vous êtes un but votre personne et vous vous comprenez vous n'arrivez jamais vous remettre en question et ça je trouve ça grave sachant le nombre de personnes qui se trouve dans votre église comment vous pouvez continuer d'agir comme ça vraiment c'est remettez vous en question ça c'est l'une des choses concernant cette église qui m'énerve le plus surtout rémy surtout rémy si tu vois cette vidéo sache que je n'ai rien contre toi vraiment nous les autres personnes qui ont quitté n'avons rien contre toi nous cherchons juste à protéger certaines personnes qui sont sous l'emprise de cette église là de 1 et qui peuvent aussi terminer sous l'emprise de cette église là et sous ton emprise à toi tu pourras dire ce que tu veux mais j'espère vraiment que tu vas trouver la face de dieu et que tu vas te remettre en question vraiment parce que ça n'a pas toujours raison tu n'as pas toujours raison et nous sommes pas bêtes on te dit pas des choses qui sortent de nulle part on on est éduqué déjà de 1 on lit on va à l'école on voit certaines choses et un mouvement sectaire c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites vous pouvez dire que oui non on agit au nom de dieu vous êtes un mouvement sectaire et j'espère que vous allez vous en rendre compte voilà donc ça c'est mon petit message personnel à toi si tu vois ma vidéo et si jamais tu la regarde ou si jamais on te l'envoie c'est mon petit message personnel pour toi rémy mais voilà plus globalement en conclusion cette église et oui et sectaire et ils pourront dire ce qu'ils veulent c'est un mouvement sectaire donc remettez vous en question vous n'êtes pas obligé de fermer ou quoi que ce soit on vous a pas dit ça mais remettez vos pratiques en question le pire c'est que vous avez énormément de jeunes sous votre responsabilité donc il s'agit vraiment de se remettre en question d'arrêter de détruire la vie de plein de jeunes chaque jour je suis vraiment reconnaissante du discernement dont j'ai pu faire preuve même si ça a pris du temps j'ai fini par quitter et j'ai fini par me rendre compte que certaines choses ne fonctionnaient pas bien mais c'est pas le cas pour tout le monde et à plein de gens sur qui vous vous profitez de ces gens là et vous le savez très très bien désolé je dis vous pour toutes les personnes qui sont dans cette église là qui sont placées assez hautement et qui participent à tout ça je parle pour vous remettez vous en question la bible même vous dites vous repentir la bible dit de se repentir repentissez vous parce que vous pouvez pas continuer encore une fois détruire des milliers des milliers de vies parce que oui cette église là se compte en milliers de personnes vous pouvez pas continuer à faire ça vraiment ça c'est ma morale que je fais à cette église là vous pouvez pas vous pouvez vraiment pas pour toutes les personnes qui sont encore membres de cette église là et qui ne veulent pas quitter vous n'êtes pas obligé de le faire juste si jamais vous vous posez des questions posez les vous réellement question permettez vous de vous poser des questions ne vous dites pas aussi diable ou ceci ou cela si vous vous posez des questions ce n'est pas pour rien donc acceptez ces questions là et posez les mêmes posez les et vous verrez vous allez voir comment on va vous répondre et quand vous verrez cette réponse là vous allez comprendre moi j'inciterai personne qui est encore là bas à quitter cette église là ou quoi que ce soit mais j'inciterai plutôt les gens surtout qui n'y sont pas encore à ne jamais l'intégrer du moins tant que les choses se passeront comme ça là bas à ne pas l'intégrer donc voilà c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette église j'ai dû peut-être louper certaines informations mais je vous invite à regarder les freds sur twitter où il ya plein de personnes qui détaillent leurs expériences et qui parlent de l'église etc et vous verrez que moi c'est mon expérience en tant que douze parmi tant d'autres en tant que brebis en tant que anciens douze etc il ya tout un tas de témoignages qui ont été faits sur twitter donc n'hésitez pas à aller regarder à chercher dans la barre de recherche frais de acer ou acer tout court et vous allez normalement trouver certaines informations avant de terminer cette vidéo juste pour vous donner un petit topo sur mon état aujourd'hui je vais très bien pour si jamais certains se posent la question a été dur quand j'ai quitté parce que j'étais toute seule savoir que j'étais toute seule dans paris etc j'avais pas beaucoup de monde donc je suis passée d'avoir une communauté à avoir plus personne c'est ça a été la chose la plus dure c'est vraiment c'était le moment de plus difficile mais sinon je vais bien ce que je n'arrête pas de faire c'est me cultiver lire faire des recherches sur la spiritualité je n'arrête pas je ne souhaite pas intégrer d'autres églises donc ça ne servira à rien de vouloir m'inviter ou quoi que ce soit et voilà je suis très heureuse très épanouie et j'ai vraiment encore à coeur de pouvoir militer contre ça peu importe de quelle façon donc je peux contribuer au fait de protéger certaines personnes de cette église j'en serai toujours ravie donc le petit conseil de fin que je peux vous donner c'est protégez vous renseignez vous lisez n'accordez pas une confiance aveugle aux gens même s'ils ont une apparence de brebis la bible en plus elle le dit apparence de brebis mais c'est un loup c'est un loup donc faites attention à vous ne faites pas confiance à tout le monde vous confiance à vous même à votre instinct et vous vous porterez super bien comme ça voilà voilà pour le petit mot de fin de cette vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était peut-être un peu long mais ça en valait la peine si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer par instagram twitter snapchat peu importe n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai du mieux que je peux n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que j'en ai d'autres et je compte parler beaucoup de sujets de société qui touche les femmes etc les gens tout court donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'activer la cloche de vous abonner aussi à mon insta mes réseaux sociaux en général et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois bisous